Avodazara d'Afret La Mishnah dit Il y a une différence entre la fête d'Avodazara quand la fête est une fête publique ou quand la fête est une fête d'un homme particulier, d'un homme simple. Si c'est une fête d'un rabbim, d'un public, c'est là où on a dit que trois jours avant la fête, on n'a pas le droit de faire du commerce avec l'Avodazara. Tandis que si c'est un homme particulier qui pour une occasion spéciale, il fait sa fête à il fait sa fête à Souvadavodazara on a le droit de faire du commerce avec lui. Le Isur ne concerne que le jour de sa fête et que la personne cet homme-là lui-même n'est pas quelqu'un d'autre. Nagmara raconte que lorsqu'Adam Arishan a vu que le jour se raccourcit les jours de l'hiver ils sont de plus en plus courts à un moment donné il était inquiet, il croyait que c'était la mort qu'il lui redevait sur sa faute et donc il a fait huit jours de Tahanit et puis enfin quand il a vu que la journée se prolongeait c'est-à-dire une fois qu'il est passé la Tkufa Tevet le jour le plus court est passé et que les journées ont commencé à à devenir plus longue Adam Arishan a fait huit jours de Yom Tov. L'année d'après il a fait les huit jours d'avant et les huit jours d'après tous ces seize jours-là il en a fait des jours de Yom Tov et puis ensuite ses descendants de l'Ovda Wadazara ils en ont fait des jours de Wadazara. Donc tous ces seize jours-là sont considérés comme des fêtes de l'Ovda Wadazara qui sont interdits de faire des commerces avec eux même trois jours avant. De même, dit Lagmara le jour où Adam Arishan a été créé lorsque le soleil s'est couché Adam Arishan a cru que c'est peut-être la mort qu'il devait recevoir pour sa faute et il a fait des Tahanit et il a pleuré et puis le matin lorsqu'il a vu que le soleil s'est relevé il a compris que c'est la nature du monde et il a donc sacrifié un corban spécial le taureau le taureau qui a été créé le premier taureau qui a été créé sur terre qui n'avait qu'une corne il a sacrifié à Hachem. Deuxième sujet du DAF Lagmara dit quel est le digne des villes qui sont soumises à des villes qui font Wadazara et les villes-là les autres villes elles ne payent que des impôts aux villes qui font Wadazara mais elles-mêmes ne font pas Wadazara est-ce qu'elles sont interdites aussi à faire du commerce avec eux les jours d'avant les fêtes Wadazara ou pas. D'après Rabbi Ochoa Ben-Navi Assur d'après Rabbi Ochanan Moutar et il y a une variété qui dit comme Rabbi Ochanan qu'on a le droit de faire des affaires du commerce avec ces gens-là qui eux-mêmes ne sont pas Wadazara mais qui payent leurs impôts et qui sont soumis à Wadazara. Troisième sujet dit Lagmara il y a un goye qui fait une fête à son fils et qui invite des juifs à l'occasion du mariage de son fils on n'a pas le droit d'assister à ce mariage-là à cette fête-là et celui qui assiste à ce mariage-là il est considéré comme s'il a fait Wadazara comme s'il a fait Wadazara. non seulement à la soirée du mariage il est interdit d'assister mais même trois jours les trente jours même les trente jours qui viennent après le mariage s'il fait une fête c'est donc en fait on comprend qu'il s'agit de la fête à l'occasion du mariage de son fils et s'il a précisé que c'est à cause du mariage grâce au mariage de son fils qui fait la fête même pendant les douze mois d'après on n'a pas le droit d'assister. Si c'est un dame même plus tard il n'a pas le droit d'assister et si c'est avant le mariage la Gemara dit à partir du moment qu'on commence à préparer le repas et on n'a pas le droit d'assister déjà aux fêtes qui sont faites à l'occasion de ce mariage-là. Quatrième sujet du Daph la Gemara ici rentre un peu dans l'histoire dans l'histoire des Romains les Romains ont vaincu une fois les Égyptiens et une deuxième fois les Grecs ces deux jours-là ils en ont fait des jours de fête qui sont considérés comme des fêtes d'Ovda Vodazara. Ensuite la Gemara dit 32 guerres ont fait les Romains contre les Grecs jusqu'à ce que ils les ont vaincus et non pas à travers une guerre mais Bédine c'est-à-dire ils ont prouvé que c'est eux qui devaient c'était à eux qui devaient régner en associant les Juifs avec eux et donc c'est là où les Grecs sont soumis aux Romains. La Gemara ajoute aussi les Romains ont tenu leur promesse aux Juifs d'être associés avec eux c'est-à-dire que si chez eux il y a les rois les grands gouverneurs étaient chez les Grecs ou chez les Juifs les sous-gouverneurs seraient chez les autres mais après 26 ans où les Romains ont tenu leurs promesses avec les Juifs vis-à-vis des Juifs ils ont commencé à les soumettre sous eux avec des impôts etc. La Gemara dit aussi 180 ans avant le Khourban avant la destruction du deuxième Batamique d'Aash les Romains ont commencé à gouverner sur les Juifs 80 ans avant le Khourban les Khachamim ont décrété l'Atouma sur les pays des Goïm et sur les ustensiles de Vert 40 ans avant le Khourban les Sanhedrin sont sortis du Batamique d'Aash de manière à ne pas avoir besoin de faire des diners des fachotes La Gemara demande pourtant nous avons une bretta qui dit que les Perses ont régné 34 ans au début du deuxième Batamique d'Aash les Grecs 180 les Khacham ont vaincu les Grecs et le moment où les Romains ont vaincu les Grecs et le moment où les Romains ont vaincu les Grecs ont commencé à gouverner en Israël et la Gemara dit que ces 26 ans c'est donc les 26 ans où ils étaient associés avec les Juifs et c'est qu'après qu'ils ont commencé à soumettre les Juifs sous eux les Grecs et les Grecs sont les Grecs